Bonjour à tous, moi je suis Suzy Guineau, je suis en charge de la publicité offline et online chez Warner Music France. Je suis arrivée chez Warner en 2014 et j'étais précédemment chez EMI Music. Je gère la publicité de l'ensemble des labels de Warner Music France intégrés et les labels distribués. Donc on est environ 200 personnes à gérer tous les lancements et le développement de la partie musique enregistrée, donc tout ce qui est mastering. Voilà, donc on a des artistes locaux et internationaux, environ 300 artistes. Voilà. Bonjour, Emmanuel Alix, je dirige les activités numériques du groupe L'Equipe. L'Equipe.fr notamment, toute la partie audience, publicitaire, mais également la partie abonnement, vente de contenu. Voilà, et puis c'est également France Football, Ilo Sport, Adrénaline, les autres titres du groupe. Bonjour, je suis Jean-François Rullemann, je suis le directeur digital, data et programmatique pour le groupe TF1 chez TF1 Publicité. Donc le digital chez TF1 Publicité, c'est une quarantaine de personnes, c'est 20 millions de visiteurs uniques. C'est une offre essentiellement axée autour de la vidéo, en quatre écrans, PC, mobile, IPTV. Vous avez des places sur le devant. Quelques mots pour introduire le sujet de ce matin. Alors déjà, dans un premier temps, on a 40 minutes à partager ensemble. N'hésitez pas au fur et à mesure de la discussion, soit à poser des questions à nos intervenants, soit même à faire partager à l'ensemble de la salle vos propres retours d'expérience en termes de mesure de la publicité, de la publicité, etc. Alors, histoire d'enfoncer une porte ouverte, la publicité, elle est vécue pour l'expliquer, soit comme un mal nécessaire, mais qu'il faut subir pour participer à la méditation du web, soit comme une pollution qui est extrêmement énorme, et qu'on se voit potentiellement via des agences. Donc, on assiste en ce moment à un mouvement qui est... Oui, je veux bien que tu permets. On assiste à un mouvement qui est un petit peu parallèle, je veux dire, entre la hausse des investissements publicitaires, drive-y notamment par la vidéo et les livres, et la hausse des utilisateurs qui bloquent la pub. Vous savez, ça va être l'objet de notre discussion. Pour vous donner quelques chiffres... Alors, non, juste, on va faire un petit sondage. Dans la salle, qui est équipé d'un advoca ? Alors, comme nous sommes à peu près 548 ce matin, et que vous êtes sans avoir levé la main, non, on est à peu près dans nos chiffres, puisqu'on déclare 13%, mais oui, il y a 13% des internautes français qui sont équipés d'un advocaeur. Là, j'ai mis en route mon algorithme, mais vous êtes bien 12,9% de la salle à avoir levé la main. Alors, 13% du trafic français, ça représente 5,7 millions d'utilisateurs qui sont équipés d'un advocaeur. Vous avez à voir qu'aux Etats-Unis, on est à 23% d'utilisateurs, soit 45 millions de personnes, et en Europe, ils sont 77 millions, soit 39% des utilisateurs européens. On avait également quelques chiffres sur la population, qui est le profil de l'advocat. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent commenter un petit peu ce profil ? Emmanuel ou Jean-François, qu'est-ce que ça correspond à ce que vous avez identifié ? Alors, complètement. Nous, on l'a identifié à deux reprises. La première, c'était à l'occasion, il y a encore un an et demi, on avait un site de streaming qui s'appelait Watt, qui était donc le troisième site de streaming en France derrière YouTube et Dailymotion. Et effectivement, on avait une proportion d'adblockers qui s'élevait à environ 30%. La cible de Watt, c'était des jeunes de 15-24 ans, et plutôt masculins. La deuxième expérience, elle est plus récente. On s'est lancé dans la thématique e-sport chez TF1 Publicité il y a environ trois mois. On a retransmis la finale de FIFA 2016 sur MyTF1. Et à cette occasion, on a été chercher une nouvelle audience. On a beaucoup communiqué autour des communautés des gamers. Et 50% de cette nouvelle audience qui est venue suivre le live de FIFA 2016 a de bloquer. Donc si je devais les décrire, c'était des jeunes, hommes et fans de jeux vidéo. Donc plutôt geek. On va revenir un peu plus en détail sur le fait que vous avez mis en place à l'également de ces gens de Saint-Marc. Et enfin, un chiffre qui nous intéresse également, c'est le niveau de visibilité de la publicité. Alors c'est sur PC. Et donc on voit qu'en France, ça s'élève à 44%. Pareil, un commentaire sur ce chiffre ? D'ailleurs, je découvre la slide. Donc j'essaie de la... Mais c'est certain qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. Après les chiffres, je puis évoquais tout à l'heure des taux d'adblock en progression. En tout cas, nous, sur l'équipe, on ne le constate pas. Voilà, il y a un taux assez stable depuis entre 12 et 18 mois. Et alors après, est-ce qu'il y a encore plus faible sur les vidéos ? Oui, c'est sûr que le pré-roll est sans doute un élément un peu plus compliqué. Mais bon, après, je pense qu'aujourd'hui, un adblock, il te bloque l'ensemble de la publicité. Il ne fait pas de différence entre le display et le pré-roll. Ou alors, si vraiment tu le paramètres, je pense que peu de gens le font. Donc voilà. Alors, effectivement, il y a 40 à 50% du trafic qui ne serait pas visible selon toute la moyenne des études. Après, je pense que ça dépend complètement de l'expérience éditoriale. Nous, on a construit un site qui est visible by design. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on scrolle, la publicité se met en pause. Quand on change l'onglet, la publicité se met en pause. On a éliminé tous les espaces display autour de nos players vidéo. Donc on essaie aussi d'avoir une expérience utilisateur où on respecte l'utilisateur en ne le saturant pas de publicité. Mais en même temps, on a construit un produit éditorial qui garantit un maximum de visibilité. Donc on accepte tous les trackers extérieurs. Je pense que c'est la meilleure manière de garantir la visibilité. C'est d'accepter les audits IAS et autres. Et on a pu constater, nous, on est crédité de plus de 90% de visibilité. Et je pense que c'est la meilleure manière de prouver que la publicité est vue. C'est d'accepter la mesure extérieure. Ce que n'accepte pas tout le marché. Notamment les GAFA. Bon, on va en parler plus en détail. Donc justement, on va parler ce matin de la stratégie qu'ont mis en place les annonceurs, les régimes, les éditeurs pour contrer les adblockers. Mais ça va soulever également le sujet du format publicitaire et du parcours utilisateur. Comment bien mener sa campagne publicitaire pour qu'elle soit visible. et donc on va commencer par attaquer vraiment les sujets en bloquant pour le centre pour le débat. Je voudrais savoir comment est-ce que ce phénomène vous a impacté et comment est-ce que vous avez réagi globalement pour le au concret comment ça s'est passé entre il y a 4 ans et maintenant. Comment est-ce que vous avez fait évoluer le sujet ? Alors, pour notre cas, c'était F1. Je te rejoins. On a une stabilisation de l'adblocking. La première fois qu'on a mené une initiative c'était lors de la Coupe du Monde 2014 de foot. Très simplement, on a bloqué l'accès au contenu des utilisateurs utilisant un adblocker et on leur délivrait un message informatif leur expliquant qu'on détectait un adblocker qu'en conséquence s'ils voulaient avoir accès au contenu il fallait le lever. Le contrat est simple. je ne vais pas refaire l'histoire mais on est une chaîne gratuite qui achetons des droits et très cher les séries US, Voice, les grandes compétitions sportives. À partir du moment où on y donne accès gratuitement, on part du principe qu'il y a un contrat éditorial entre nous et nos internautes, nos téléspectateurs donc on leur explique le deal et on n'a pas constaté de perte d'audience à l'occasion de cette coupe du monde après c'est sûr on avait des contenus rares, exclusifs, premium donc forcément on ne prenait pas un risque démesuré néanmoins on avait quand même pris le pari de bloquer l'accès si les mecs étaient équipés d'adblocker. Aujourd'hui ça dépend en ce moment sur l'euro on ne l'a pas fait je vous l'ai dit sur tout ce qui était nouveau contenu type e-sport on ne l'a pas fait non plus après on a recours de temps en temps à des technologies de désadblocking parce qu'il faut savoir que les sociétés techno qui fabriquent des adblockers viennent ensuite voir nos éditeurs je ne sais pas si c'est la même chose pour toi l'équipe pour leur proposer de whitelistner les urls moyennes en finances donc quand on parle de moralisation du média je pense que ces sociétés techno ne sont pas forcément très claires puisque leur métier c'est bien de monétiser à la fin la logique de désadblocking oui on a déjà adhéré par la force des choses on a payé pour être whitelisté ça nous est arrivé on ne le fait pas de manière pérenne mais on a fait des tests pour constater quelle était la part d'adventaire qui était désadbloquée puis après il y a des options si on veut désadbloquer le viped c'est encore plus cher enfin voilà c'est une industrie l'adblocking c'est un forfait CPM je ne l'ai plus en tête honnêtement c'est des deals qui se passent côté éditeur moi je suis à la régie tout ce que je sais c'est que peut-être qu'Emmanuel pourra répondre alors nous on s'est toujours refusé de discuter avec eux et on continuera à le faire parce que très clairement c'est nourrir la bête entre guillemets donc évidemment ces sociétés là et la société principale qui est IEO n'a aucune volonté de rendre la publicité plus acceptable la seule volonté qu'ils ont c'est de faire du business et ils le font avec les GAFA qui leur ont payé très très cher notamment aux Etats-Unis des accords absolument colossaux Google ou Facebook pour que leur publicité passe donc nous on s'est toujours refusé de discuter avec eux ils nous ont évidemment contactés donc nous il n'y a pas de discussion avec eux et pour te rejoindre nous on avait commencé il y a deux ans à traiter ce qu'on avait également des contenus exclusifs sur la vidéo on avait les droits de la Ligue 1 on avait les résumés de match après le soir des matchs sur la vidéo on avait bloqué l'accès aux vidéos à ceux qui avaient un adblock ça n'avait pas particulièrement fonctionné enfin où les gens le désactivaient le réactivaient dans la seconde qui suivait à la fin de leur vidéo et donc là avec notamment d'autres éditeurs et avec le geste donc le groupement d'éditeurs on a fait une action il y a quelques mois pour bloquer nous on a bloqué l'accès au contenu l'accès au site 100% bloqué pour ceux qui avaient un adblock et je trouve ce qui est rassurant et ce qui montre que je pense que quand on l'explique quand on explique pourquoi quand on parle du contrat de la contrepartie qu'on doit avoir en échange d'un contenu gratuit ça fonctionne on a divisé notre taux d'adblock par deux alors depuis il est un petit peu remonté mais vraiment le taux d'adblock a vraiment été diminué et surtout en tout cas ceux qui font du contenu qui produisent avec une rédaction etc les gens ont installé un adblock c'est rarement pour nos sites qu'ils l'ont installé c'est plutôt pour aller sur des plateformes de streaming où vous prenez 12 pop-up à la seconde pour télécharger un contenu de manière illégale donc ça vient de là l'installation des adblock ça vient pas des sites éditeurs ça vient pas des gens qui produisent du contenu comme on peut le faire chez TF1 ou à l'équipe donc on leur a expliqué on a divisé le taux par deux et après nous on avait aussi la force d'avoir un contenu exclusif sur le sport si on veut s'intéresser au sport et qu'on veut lire de l'information sportive l'équipe est un passage quasi obligé donc on a cette force là très clairement et on a également une alternative c'est de leur dire ok tu veux pas de pub pourquoi pas mais on a une offre payante ça te coûte 11 euros par mois dans lequel tu as du service tu as du contenu supplémentaire donc ça on peut le proposer donc aujourd'hui on a également cette offre là qui nous permet d'aller plus loin donc on l'a fait pendant une semaine on a arrêté ce que techniquement c'est quand même pas pas évident notamment de vraiment bloquer ceux qui ont réellement un adblock parce que notamment aujourd'hui il y a quand même un souci c'est les proxys d'entreprise c'est certains antivirus donc les gens très honnêtement enfin en tout cas pour la plupart disent expliquez moi comment je vais je veux bien désactiver mais je ne sais pas faire et on en a eu quelques-uns c'est une petite partie et on aimerait bien on n'a pas encore trouvé la solution technique très fiable pour être certain qu'on bloque ceux qui ont fait la démarche d'installer un adblocker mais nous on souhaite par la suite et assez prochainement le mettre de manière pérenne et ne pas plus faire un coup c'est en permanence les gens qui n'ont pas d'adblock soit ils prennent notre option payante soit ils n'ont pas accès au contenu est-ce qu'il y a des éditeurs dans la salle oui d'accord bonjour donc Thomas Berjal donc responsable de la régie au DIGEO donc régie au PODO Go Voyage eDreams agence de voyage en ligne voilà donc je suis des deux côtés puisqu'on a on a affaire aussi effectivement aux adblock et c'est pour nous entre 10 et 12% du trafic qui considère le blocage des publicités sur nos sites et c'est intéressant de voir que effectivement on a la politique de développement de contenu surtout dans le voyage qui est intéressante pour éviter de enfin de polluer l'environnement de l'utilisateur mais souvent en tant que site éditeur de l'autre côté donc des idées Rata Marketing c'est de se poser la question de faciliter l'achat puisque nous on est dans un rôle retail aussi pour accompagner le comment je veux dire le voyageur dans son acquisition de voyage sans le perturber avec de la publicité et vous vous êtes plus dans le rôle de contenu éditorial etc comment vous feriez si vous étiez à notre place pour équilibrer à la fois un affichage efficace de publicité accompagner notre voyageur créer de l'éditorial qualitatif et ne pas y insérer de publicité ou y insérer de la publicité intelligente voilà merci c'est assez compliqué comme question j'essaie déjà de m'occuper de l'équipe mais déjà je pense qu'il y a un enjeu très clair c'est que la publicité je pense qu'il faut qu'elle soit bien identifiée déterminée dans un espace clair où l'utilisateur sait que c'est la publicité moi je suis pas moyennement fan même si ça se développe et c'est important mais tout ce qui est on va dire brand content content marketing etc c'est bien il en faut c'est un élément de développement ça permet de faire autre chose mais bon pas mal de gens disent très bien demain faites de la nativade ça vous évitera d'avoir un problème avec les adblockers moi je pense que c'est pas alors je vais répéter ma phrase Fanny si je te content marketing et je pense pas que ce soit une bonne chose de mélanger du contenu payé par un annonceur avec le contenu éditorial c'est bien d'en avoir un petit peu il faut qu'on reste dans des proportions je pense nous notre métier c'est de faire de l'information de manière indépendante etc je vous refais pas le discours donc je pense que ce qui est très important je sais pas si ça répond à ta question mais c'est que la publicité soit bien identifiée comme étant de la publicité que plus on va la cibler plus elle va être acceptée ça aussi c'est un sujet je pense que dans la visibilité demain c'est qu'aujourd'hui et notamment avec les discussions qu'on peut avoir avec la CNIL alors aujourd'hui ça peut devenir compliqué à terme de pouvoir cibler des publicités donc plus elle est ciblée ça c'est des études le montrent mieux elle est acceptée je pense que c'est en tout cas c'est dans cette direction là qu'on doit aller pour essayer de répondre à cette problématique non je te rejoins toutes les logiques de brain content ou de native advertising ça doit pas déplacer le problème parce que si à la fin on remplace par des pubis rédac ou du nativad tous les espaces publicitaires et que le contrat de lecture n'est plus respecté et que finalement sur un site de presse ou de news vous vous retrouvez avec des contenus publicitaires qui sont traités comme de l'édito avec toutes les aspérités gommées on s'en sort pas nous sur la partie vidéo on a essayé de travailler on essaie de travailler de plus en plus toutes les logiques de brain content mais dans une approche où on part du principe qu'on va apporter une valeur ajoutée à nos internautes donc je vais parler par exemple de ce qu'on fait sur la beauté avec Finder sur Youtube pour survivre il faut pas faire de pubs il faut faire du placement de produits du brain content quand on travaille sur notre MCN avec nos Youtubeuses déjà 9 fois sur 10 elles refusent les briefs elles n'acceptent de traiter un annonceur ou une marque qu'à condition que ça leur parle et qu'à leur manière donc finalement ce que je veux dire par là c'est qu'elles nous ont un peu expliqué cette hygiène élémentaire de ne pas vouloir forcer les choses elles ont des communautés les communautés adhèrent à condition que ce soit pas trop publicitaire à condition que ça devienne pas des Youtubeuses femmes sandwich donc finalement ce qui fait la réussite d'une OP c'est vraiment quand on s'approprie la marque et quand on l'intègre vraiment à son contenu tout à l'heure je parlais du e-sport c'est vrai que le dispositif publicitaire qu'on a imaginé c'était des spots hyper courts avec un native advertising vidéo c'est à dire que dans la vidéo derrière après le spot il y avait un cartouche qui rappelait un score qui reprenait un highlight de la mi-temps précédente donc finalement ça se mixait avec le contenu ça apportait une vraie valeur ajoutée pour l'internaute voilà ça a répondu à votre question pas vraiment un peu si initialement si j'avais demandé s'il y avait des éditeurs c'était pour comparer s'il y avait d'autres initiatives de personnes qui avaient bloqué également tout le contenu mais c'est ce qui est arrivé chez nous parce qu'on a essayé de traquer des emplacements on a installé des emplacements qui n'étaient pas des emplacements publicitaires des emplacements de merchandising pour utiliser notre ad serveur et mieux monitorer le tracking des visites chez nous et on s'est aperçu qu'effectivement en le mettant ça bloquait des éléments de merchandising c'est à dire qu'on distingue deux types d'emplacements souvent sur les sites éditeurs des emplacements qui sont natifs mais qui ne sont pas des native ads pur et des emplacements publicitaires des standards IAB et du coup en faisant cette manipulation ça a été un vrai test et une petite claque qui a été rapidement corrigée puisqu'on s'est aperçu que nos emplacements de merchandising qui n'étaient pas de la publicité ne s'affichaient pas donc forcément c'était plus une question effectivement ouverte pour savoir quel était le devenir par rapport à l'adblocking et s'il fallait manger le brain content ou pas et surtout avoir un petit peu plus sur les stratégies de mes compères que cela mais effectivement on l'a déjà subi aussi de notre côté voilà merci est-ce qu'il y a d'autres retours sur ce sujet dans la salle donc une double casquette marchand et éditeur non Suzy alors vous représentez les annonceurs sur cette table quel est votre retour sur les éléments dont on vient de discuter déjà de mon côté le sujet des adblockers j'en ai pris conscience il y a deux ans chez Warner Music France on utilise plusieurs leviers et surtout le levier vidéo on utilise beaucoup YouTube donc nous notre seule solution on va dire pour nous on peut pas on peut pas stopper les adblockers mais ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est améliorer le ciblage dans un premier temps essayer de de cibler des internautes soit qu'on a déjà récupéré dans un pool d'audience récupéré sur nos sites donc essayer de proposer des publicités qui conviennent vraiment à notre audience ça c'est une de nos solutions sur le format vidéo bien sûr grâce à YouTube on peut acheter de la vidéo vue à 30 secondes c'est skippable donc on pense que c'est assez friendly et sur une grosse partie de nos investissements qui se fait justement du coup chez TF1 notamment tout ce qui est catch-up là je préfère du coup financer grâce à notre prestataire notre agence média un système d'advérification qui nous justement qui nous garantit un nombre d'impressions à l'achat donc c'est de l'achat au CPM et comme tu disais tout à l'heure effectivement c'est un VCPM donc un CPM réel voilà de toute façon quand une pub est à de bloquer c'est pour l'éditeur c'est pas pour l'annonceur l'annonceur finalement charge à nous de générer de l'inventaire pour diffuser des campagnes donc c'est vraiment un problème d'éditeur et effectivement on a mis en place donc tu contrôles avec du IAS ou avec de la en suivi de complétion on a sorti aussi des offres au VCPM où on ne facture que les pubs qui sont vues et lues à 100% parce qu'on maîtrise relativement notre inventaire après c'est vrai que nous on a de la chance de communiquer sur des artistes comme tu disais on a un peu une love brand donc c'est vrai qu'on part avec un avantage majeur où on parle quand même d'un sujet qui intéresse et avec nos efforts sur tout ce qui est ciblage on essaye de contrer un peu ce refus de la publicité de cette façon et c'est vrai qu'aujourd'hui les adblockers c'est certes une menace pour les éditeurs aujourd'hui je le vois comme une opportunité pour nous pour on va dire renforcer nos efforts sur la créativité le contenu et le contenu de nos publicités voilà alors justement la créativité comment est-ce que elle se déploie chez vous quels sont les nouveaux standards que vous avez mis en place d'ailleurs côté éditeurs et régime qu'est-ce que vous observez aussi de vos annonceurs quelles sont les nouvelles demandes alors jusqu'à présent c'est vrai que les contenus dans le secteur de la musique enregistrée c'est souvent la base du clip toute la créativité est en amont de la publicité donc au moment de la création et de la production des clips souvent c'est cette base qui décline tous les formats publicitaires fixes ou vidéos aujourd'hui on a bien compris qu'il faut proposer autre chose à l'internaute comme par exemple du backstage des contenus supplémentaires exclusifs pour fidéliser soit nos fans ou soit les internautes à qui on s'adresse dans les publicités donc c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que il faut anticiper il faut anticiper en créant et produisant des contenus en amont ou au tout démarrage du projet au moment du tournage du clip essayer de créer des moments exclusifs avec l'artiste des backstage des making of de clips pour ensuite au moment des sorties commerciales parce qu'on travaille principalement sur les sorties single puis les sorties album de pouvoir proposer des contenus on va dire plus créatifs qu'ils ont connus habituellement moi de côté éditeur moi je regrette un peu l'innovation et la créativité parce que je trouve que souvent ce qu'on nous demande c'est des formats de plus en plus grands de plus en plus intrusifs avec un taux de complétion de 100% avec pas de croix skippable avec etc donc je comprends l'enjeu mais c'est vrai que je trouve qu'on travaille peut-être pas assez ensemble annonceurs agences éditeurs pour essayer de trouver des formats qui soient mieux acceptés qui soient mieux intégrés qui fassent du sens avec le contenu qu'on peut proposer et c'est vrai que ça aujourd'hui notamment sur le mobile je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui il n'y a pas de format qui existe sur le mobile enfin il n'y en a qu'un vraiment et je pense qu'on doit absolument en avoir on a absolument besoin d'autres de standards en tout cas il n'y a pas de standard sur le mobile en dehors de l'interstitial et de la banner mais c'est évidemment l'interstitial qui fait l'essentiel du chiffre d'affaires évidemment sur la vidéo il y en a mais je pense qu'on doit créer des nouveaux formats essayer d'innover trouver des choses et je trouve qu'aujourd'hui ça manque un peu moi c'est le miroir côté régie on pousse à avoir toujours plus de formats innovants impactants des grands écrans moi il y a deux choses que je constate c'est que sur les trois dernières années la durée moyenne des spots qui nous sont envoyés à la régie publicitaire de TF1 sur le digital stagne aux alentours de 20 secondes donc je constate que c'est des spots issus de la télévision qui ne sont pas forcément adaptés donc je pense que les annonceurs et les agences doivent faire cet effort de créa nous on a créé des dispositifs pour encourager les spots courts puisqu'on est convaincu que le spot court est la voie donc typiquement quand vous achetez un 10 secondes chez TF1 il est deux fois moins cher que le 30 secondes on a créé des dispositifs sur les grands événements sportifs où on impose que les spots ne durent pas plus de 10 secondes où on essaie d'apporter une valeur éditoriale en plus j'en ai parlé tout à l'heure sur le mobile je te rejoins complètement moi je pense enfin chez nous on pense vraiment que l'interstitiel doit disparaître tel qu'il est c'est un piège à clics on le voit à un moment la croix est en haut à droite après en haut à gauche enfin tout est fait pour attraper l'internaute pour derrière voilà c'est du drive to download donc ça ouvre l'app store alors qu'on a envie de passer à de l'édito enfin voilà donc quel est le format de demain nous on travaille on a LCI qui va sortir début septembre une nouvelle proposition digitale pour répondre à la proposition télé on sait que ce produit enfin chez TF1 on veut un produit mobile first et actuellement on cherche le graal le format mobile qui soit pas trop intrusif qui soit qualitatif qui ne soit pas un piège à clics et pour le moment c'est vrai que je constate que sur mobile il y a deux formats la bannière l'interstitiel un qui est vendu à la perf l'autre qui est soi-disant branding mais qui honnêtement ne l'est pas vraiment donc là il y a des vrais sujets donc en fait dans ce que je remarque là de tout ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui les annonceurs vont devoir payer plus pour créer des contenus payer plus pour avoir des formats plus rich en fait et payer plus pour vérifier vérifier les impressions et les clics donc en fait aujourd'hui est-ce qu'il ne faut pas finalement avoir une vision premium de la publicité digitale quitte à payer plus pour justement garantir la visibilité et être sûr d'avoir des pubs qui sont vus et mémorisés finalement nous on serait ravis de s'inscrire dans cette équation très honnêtement si on pouvait alléger la pression publicitaire et mieux valoriser chaque contact ce serait formidable maintenant la réalité c'est que la vidéo est très challengée que tu parlais du TrueView tout à l'heure certes la proposition est friendly mais bon elle coûte cher aux éditeurs premium le mobile les audiences se déportent de plus en plus vers le mobile on l'a vu le modèle économique n'est pas encore tout à fait clair pour nous donc si tous les annonceurs sont prêts à payer plus pour plus d'exclusivité plus de garanties nous on travaillera évidemment en ce sens les annonceurs en la salle quelques retours on va peut-être t'as laissé Suzy tuer solidaire allez qui veut payer plus c'est les soldes demain par contre peut-être qu'il y a moyen de négocier quelque chose sinon je vais tendre un micro au premier que je trouve pas de réaction là des annonceurs sur ce qui vient de se dire très bien alors on en a un petit peu un petit peu parlé tout à l'heure enfin tout ce qui est native ads content marketing comme alternative finalement à la publicité est-ce que du coup on tend alors on va y avoir deux formats publicitaires les plus intrusifs les non skippables comme ce que tu comme la réalité que t'as l'air de décrire dans les briefs que tu reçois et un autre qui est pure native content marketing où vraiment la notion presque d'affiche publicitaire disparaît comment est-ce que vous voyez du coup le contexte de demain je pense qu'on a vraiment besoin des deux les deux n'ont pas le même objectif après ce qui est certain c'est que nous éditeurs et je pense avec les régies on doit également faire un effort pour certains formats sans doute bannir certains formats qui sont aujourd'hui trop intrusifs trop pénibles et voilà ça nous ça rapporte du chiffre d'affaires mais au final sur le long terme je pense que c'est pas très pas très opportun donc je pense qu'il y a quand même ce travail là que nous on décorèle de la lutte qu'on a contre les ad blocs mais en parallèle je pense éditeurs on doit faire ce travail d'arriver à mieux normaliser mieux normer bon il y a les normes IAB mais bon on en dérive tous un petit peu de revenir sur certains formats et tout ce qui est intrusif qui t'arrive à la son que t'es rien demandé avec pas de croix fermée tout de suite etc je pense que ça c'est on doit faire ce travail là et après je pense qu'on aura une partie de native ads et une partie de display qui ont chacun des objectifs différents et les deux doivent pouvoir cohabiter ensemble oui je te rejoins c'est important de 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 cleaner nos pages donc je vous l'ai dit chez nous on a éliminé les espaces display on surveille de très près les usages par device il n'est pas possible évidemment de mettre la même pression publicitaire sur un contenu mobile qui dure une minute trente et sur un pré-roll qui introduit The Voice qui va durer deux heures et demie donc on surveille ça de près on s'impose des règles on essaie de lever le moins possible on essaie de respecter les capings on a la chance d'avoir un écran qui est propre au broadcaster qui est l'IPTV sur lequel on est vraiment dans une notion d'exclusivité puisqu'il n'y a vraiment pas d'espace autre que la vidéo on a développé des formats néanmoins type l'habillage de page IPTV l'interstitiel d'entrée enfin la pré-home plutôt je ne peux pas appeler ça interstitiel voilà l'idée c'est vraiment de premiumiser le format d'avoir une place full screen avec une vidéo la possibilité de skipper au bout de 5 secondes pour ne pas imposer le gateway publicitaire donc voilà concernant tout ce qui est native advertising brand content j'en ai déjà parlé sur le brand content on essaie vraiment de faire de l'association entre le contenu la marque et le youtubeur ou le talent sur le native advertising moi j'observe qu'il y a beaucoup de performances derrière ce format on nous demande de garantir de la visite on nous demande donc à la fin qu'est-ce qui va se passer on va faire des plans médias autour du native advertising on va garantir des emplacements d'auto-promotion de la bannière du pavé donc on va revenir dans les travers parce que c'est vrai que les agences ou les annonceurs espèrent aussi de la performance derrière ce produit donc être vigilant sur ce projet très honnêtement je suis assez réservé concernant l'approche full native nous tout ce qui est brand content et nativa ça correspond tout à fait à notre marché après finalement est-ce que c'est pas une sorte de retour en arrière où avant on achetait de la publicité dans des écrins on va dire sur des sites captifs des sites musicaux des sites entertainment alors qu'aujourd'hui on avait passé un cap on était passé en programmatique on faisait du ciblage on va dire comportemental et on ne visait pas uniquement des sites avec des des écrins captifs donc en fait là c'est une sorte de retour en arrière où on va finalement uniquement communiquer en nativade mais on peut pas faire une nativade sur muse sur un site de de jardinage etc je pense que le nativade le nativade et le brain content doivent quand même rester dans des écrins captifs au sujet de base voilà j'allais faire une blague sur les sports on parle de Renaud mais la place c'est pas la alors dans notre sujet le sujet qui nous réunit vous parlez également de robots alors comment est-ce que on mesure le trafic non humain comment est-ce que vous embrassez ce qui est c'est un sujet que on en entend parler on a déjà eu des en fait on était audité et on nous avait crédité de trafic non humain sur l'IPTV 50% en fait c'était un problème de mesure du tiers vérificateur après je sais pas si côté éditeur tu le traces non non plus on le trace pas enfin c'est pas on a un volume un volume de pages et un volume d'inventaire assez conséquent donc aujourd'hui c'est pas on arrive à garantir aux annonceurs et aux agences qui nous achètent de l'espace de la visibilité un trafic voilà des choses claires la question que tu poses c'est si on mesure le trafic généré par des robots a priori c'est en faveur de l'éditeur de la régie d'avoir plus de papes donc non je confirme je jure que chez TF1 on n'a pas de robots on fait pas de trafic à l'extérieur du territoire français puisqu'on n'a pas de droit ouvert ailleurs je pense que pour l'équipe c'est pareil tout à fait le contenu est bloqué à l'extérieur de nos frontières et nous de côté annonceur bah effectivement on a aucun outil en propre pour pouvoir mesurer les fausses vues après comme je disais tout à l'heure sur certains leviers on a le moyen via l'agence de payer du CPM en plus pour vérifier et la deuxième façon de traquer c'est qu'on traque toutes nos URL et on a moyen de comparer les clics avec les clics de la régie ou de l'agence voilà mais sinon bien sûr on a aucun aucun moyen de vérifier les impressions et les clics inhumains bonjour Maxime groupe T8 dans le travel Marmara Nouvelle Frontière annonceur donc effectivement on achète pas mal de trafic enfin je réagis à chaud mais c'est juste que quand vous dites en tant que régie que finalement c'est pas tellement dans votre enfin pour vous c'est pas un problème d'avoir une part du trafic qui soit robot moi en tant qu'annonceur ça me perturbe un peu parce que je pense quand même j'ai dit que si la question de Suzy c'était de Fanny c'était est-ce que vous tracez le trafic généré par des robots j'ai répondu que non j'ai dit qu'a priori s'il y avait du trafic généré par des robots l'objectif était plutôt en faveur de l'éditeur qui générait des impressions en plus et j'ai simplement certifié et juré que TFR n'avait pas recours à ce type de méthode voilà la question que je me pose c'est comment on peut effectivement avancer pour essayer de réguler de combattre un peu ces problématiques là est-ce qu'effectivement la recherche de solutions elle est à avoir côté annonceur en effectivement payant des outils qui vont pouvoir à un moment nous permettre de mieux suivre et de piloter ça ou est-ce que finalement vous en tant que régie à partir du moment que c'est quand même du trafic que vous vendez et que vous valorisez en termes de revenus vous n'avez pas effectivement un peu un devoir à essayer de nous accompagner nous annonceurs à pouvoir au maximum nettoyer tout ça c'est pas agressif c'est plus pour dire que pour nous en tout cas pour moi en tant qu'annonceur pour optimiser mes investissements et donc pour optimiser les plans digitaux c'est quand même un sujet assez fondamental sur lequel je pense que les partenaires régies doivent nous aider à trouver des solutions on est prêt à vous accompagner après de quelle manière je ne sais pas tout ce que je peux vous certifier et ce dont je suis assez certain c'est que tous les éditeurs du geste les éditeurs broadcasters n'ont pas recours à des robots à priori c'est assez c'est assez ciblé sur une typologie de site ou d'ad network je pense que ça c'est ce que vous avez pu constater dans vos ad vérifications nous on accepte tous les mesures heurtières on est prêt vraiment à prouver notre bonne foi à part ça je voilà je l'ai dit tout à l'heure le Nativad peut dériver vers une garantie de performance ce qui complique notre tâche parce qu'on doit livrer plus d'autopromos si j'avais recours à des robots ou à des systèmes pour faire de la vidéo vue sans qu'elle soit réellement lancée par choix de l'internaute je n'aurais pas ces problématiques là voilà toutes nos vidéos se font en call to action il n'y a pas d'autoplay on essaie de mettre en place tous les systèmes possibles pour suivre au plus près la complétion publicitaire parce que la complétion publicitaire c'est aussi la complétion des contenus on n'a aucun intérêt à ce que nos contenus ne soient pas vus on a non non je n'ai pas prouvé c'est juste que à la base je viens du search et je rentre sur les problématiques d'acquisition plus large avec des plans display programmatique et c'est vrai que déjà le taux d'arrivée c'était un élément qui j'avais du mal à comprendre comment on pouvait à un moment payer du trafic qui finalement n'arrivait pas et puis après il y a toute la problématique de la part du taux de visibilité en fait finalement ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a beaucoup d'inventaires c'est pas vraiment de l'inventaire c'est là où je ne vous mets pas en porte-à-faux et voilà les clics robots ça vient de l'extérieur mais c'est juste que au final vous bénéficiez quand même pas mal de tout ça et donc je pense que c'est important que vous puissiez nous accompagner à essayer je me doute que vous n'avez pas de solution mais je voulais juste réagir quand vous avez dit tout à l'heure ce n'est pas forcément notre problématique parce que nous on en bénéficie et on ne l'active pas direct je voulais en tant qu'annonceur réagir pour dire que pour nous c'est important ce que je voulais dire on n'en bénéficie pas quelque part c'est plutôt des nettoires concurrents qui utilisent ce type de pratique et finalement c'est des budgets qui ne vont pas chez nous parce qu'ils délivrent plus de performances avec ces usages-là sur le programmatique nous on a été actionnaires fondateurs de la place média avec Amaury l'objectif c'était de garantir un environnement brand safety avec des éditeurs premium des guidelines on a créé One Exchange vidéo chez TF1 et on garantit que ce n'est que de l'environnement TF1 et que des produits des contenus TF1 qui sont accessibles on a créé des offres à la complétion à la visibilité où on facture que des impressions vues ou lues à 90% on essaie vraiment d'être dans cette garantie de premium après je te rejoins tout ça c'est un prix c'est que trop souvent très souvent on nous reproche d'être trop cher que le prix n'est plus justifié que toute audience a la même valeur qu'elle soit devant une vidéo skippable ou scrollable ou devant un écran de télé on doit aussi régulièrement justifier de la valeur ajoutée d'une consommation choisie sur un site de contenu comme l'équipe ou comme TF1 Jean-François tu disais c'est nos concurrents qui s'en servent on parle de qui ? je l'ai dit ce n'est pas pour moi je pense qu'aucun broadcaster n'a recours à du trafic frauduleux type robot et je pense qu'aucun éditeur du geste n'y a recours non plus après il reste le reste du marché je ne vais pas dénoncer des gens je ne sais pas qui fait appel à des robots je constate que ça va être un vrai sujet et voilà c'est comme Voldemort il y a des gens dont on ne prononce pas le nom alors peut-être d'autres réactions alors il nous reste 5 minutes donc on arrive à une phase où a priori je ne pose plus les questions mais ce sont les vôtres qui sont adressés à notre panel bonjour Cyril Levrin c'est des mythiques groupe j'ai une question aujourd'hui vous parliez de personnalisation de meilleure segmentation d'un meilleur ciblage comment vous faites ça aujourd'hui parce que quand les utilisateurs les internautes sont sur vos plateformes vous pouvez potentiellement les connaître s'ils sont logués ou des choses comme ça qui sont à l'extérieur des plateformes sur d'autres plateformes et que vous regardez sur Youtube vos vidéos des choses comme ça comment vous améliorez ces connaissances utilisateurs est-ce que vous utilisez des DMP des choses comme ça des data platform management ou des outils est-ce que vous avez pensé à mettre en oeuvre ces outils là alors pour nous on ne monétise que les inventaires qui sont chez TF donc du coup vous l'avez dit on les a identifiés sur Youtube on traque le CMS et effectivement on ne peut pas mettre des outils de vérification sur Youtube ou rentrer les inventaires dans un DMP c'est pas possible mais bon les statistiques qu'on a pu sortir sur nos chaînes beauté en l'occurrence parce que c'est principalement les chaînes beauté qu'on commercialise nous crédit des audiences qu'on avait prévues à savoir des packs très jeunes très féminins à 90% et sinon sur TF1 effectivement on ne syndique pas nos contenus on commercialise que du TF1 donc on a une certaine maîtrise on va dire de notre audience nous du côté annonceur pour le ciblage on n'a pas de DMP aujourd'hui parce qu'on n'a pas les volumes d'investissement suffisants pour faire cet investissement là le ciblage on fait un peu de remarketing on recible les utilisateurs qui vont visiter nos sites artistes et nos chaînes YouTube voilà sinon après c'est du du ciblage chirurgical de noms d'artistes etc je vous remercie qui a une question une réaction bonjour Pierre Arand de Fity5 moi j'ai une question on parle finalement peu des utilisateurs des internautes est-ce que peut-être dans le cadre du geste ou par ailleurs parce que de toute façon je pense que c'est difficile pour un éditeur d'avoir une action isolée c'est un enjeu d'industrie c'est un peu une tragédie des communs et donc au niveau de l'industrie est-ce que vous avez fait une étude pour comprendre finalement les comportements les critères ce qui est acceptable d'un point de vue d'utilisateur en tant que surchargement des surcharges des pages publicitaires le skippable est-ce que c'est vraiment acceptable ou tolérable pour quelle proportion de la population et finalement où est-ce que le seuil doit être fixé pour éviter de consommer trop la patience des internautes au niveau du geste dont je fais partie il n'y a pas eu d'études il y a pas mal d'études sur le sujet qui sont sorties et globalement ce qui ressort c'est qu'une publicité qui m'est imposée et qui m'empêche ma navigation est un vrai problème c'est le premier le deuxième c'est une publicité qui n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt et le deuxième problème principal donc c'est cela qui remonte et moi je pense que le premier c'est je fais une action je clique sur un lien plutôt que d'arriver sur la page du lien que j'ai demandé je prends quelque chose d'autre quelque chose de non souhaité je pense que c'est vraiment ça qu'on doit combattre nos éditeurs vous avez raison c'est une action commune qu'on doit faire c'est toujours très compliqué parce qu'on peut en discuter au sein du geste il y a une cent trentaine 120, 130 éditeurs évidemment on n'est pas tous d'accord on n'a pas tous le même niveau de maturité sur la publicité digitale il y en a qui sont assez en avance d'autres qui découvrent et qui ont un besoin de générer du chiffre d'affaires très vite donc c'est très compliqué mais je pense qu'il faut que les éditeurs premium TF1, l'équipe Figaro, Le Monde les principaux broadcasters les grandes radios etc si tous déjà nous on s'impose certaines règles et qu'on les applique je pense que le marché suivra et l'ensemble des éditeurs doivent suivre je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver c'est sûr qu'on n'ira pas les 250 éditeurs aujourd'hui dès demain c'est compliqué mais c'est certain qu'il y a besoin d'une action commune sur les adblogs c'est pour ça qu'on la fait tous ensemble au geste la même semaine au même moment pour essayer de faire passer un message un peu fort parce que tout seul dans son coin ça peut fonctionner mais c'est plus compliqué une dernière réaction question non et bien merci beaucoup à tous d'être venus ce matin merci à nos intervenants d'avoir accepté de participer merci Jean-François tu as été un petit peu seul dans la bataille tout à l'heure donc c'est la règle merci Maxime quand même d'avoir posé la question ça va soulever le débat merci à vous tous et bonne journée Applaudissements